Musique Je suis à Butson Gré, créateur de mode ivoirien, ex-banquier, je précise. C'est une longue histoire, une longue histoire d'amour et de passion. La passion vient de ma mère qui, quand j'étais enfant, était en Europe, payait ses études en étant petite main. Elle faisait des études de traduction en Allemagne. Et quand elle rentrait en vacances, j'essayais de passer le maximum de temps avec elle. Et elle nous ramenait tout le temps des catalogues, des brochures de mode. Et voilà, c'est comme ça que la passion est née. Ça a été une formation le plus naturelle possible. On a décroché un bac B. On a eu la chance de rencontrer un grand monsieur de la mode comme 6 Saint-Moïse, qui a été notre prof quand on était au lycée. Il nous a très vite mis le pied à l'étrier. Et sur ses conseils, on a continué les études jusqu'à la maîtrise, en sciences éco. On est ingénieur commercial. On a travaillé dans une banque de la place, voilà, 3 ans. La passion étant plus forte, on a fini par démissionner. Et quand on a encore rencontré sur son chemin des grands comme Aleniava et Abiba Soukoulé. Il y a de cela 10 ans, c'était au Burkina, je crois que c'était les ciseaux d'or. Et on a eu la chance, le privilège ou l'honneur d'être primé, ciseaux d'or. Et la collection avait pour thème arc-en-ciel, toujours les couleurs, comme celle qui a été présentée hier. Je n'étais pas encore installé. J'entreprenais les démarches pour mon installation. J'étais encore chez Saint-Moïse. Il m'a donné les armes pour m'exprimer. Et c'était beaucoup de crainte, beaucoup de manque de confiance en soi. Et ce n'était pas facile. J'avais la chance, beaucoup de chance de l'avoir à mes côtés. D'avoir aussi quelqu'un de qui on ne parle pas souvent, qui est sa femme, qui est celle qui gère sa maison. Qui m'a aidé à m'exprimer, à m'aider à exprimer ce que j'avais au fond de moi. Je dirais qu'Abib Sangaré est un tout petit peu oriental. Ça, je le reconnais. C'est un peu de par mes origines. Mes origines sont un peu trop lointaines. Je ne vais pas aller dans les détails. C'est un peu mon jardin secret. J'ai des parents qui sont très métissés. Mon père, ma mère. Des origines d'un peu partout en Afrique. Et cela se ressent tout de suite de par notre sensibilité, de par notre façon de faire. Je dis notre parce que j'estime que dans la famille, tout le monde est un peu artiste. Même quand ils sont médecins, quand ils sont profs à la fac. Il y a ce petit côté artistique qu'on a toujours gardé en nous. Et moi, ça se ressent plus fortement. Parce que j'ai été un peu le petit chouchou de la famille, l'enfant gâté. Et celui qui ressentait le besoin de s'exprimer de par un art. J'ai choisi la mode. Ça aurait pu être la musique. Puisqu'il paraît que j'ai aussi des prédispositions pour cette art-là. Et l'Orient, c'est un peu aussi le rêve. Les mille et une nuits. Un monde où il n'y a pas de soucis. Il y a beaucoup de beauté. Il y a beaucoup de paillettes. Voilà, c'est un peu ça. La mode faite en Afrique, prêtez-moi l'expression, est en plein essor. On a beaucoup d'événements qui sont organisés par les Africains en Afrique. Et qui sont organisés également par les Africains en Occident. On a Adama Paris, pour les Black Fashion Week partout en Occident et même en Amérique. Qui permet aux Africains et à la diaspora noire de s'exprimer. Et en Afrique, pour revenir aux Africains, je pense que la mode africaine n'est plus une mode, pour moi, n'est plus une mode sectaire. Elle est ouverte à tous les peuples du monde. Je pense que, hier, à travers les mannequins, vous avez pu voir qu'il y en avait qui étaient métissés, il y en avait qui étaient blacks. Tout le monde peut s'habiller. Aujourd'hui, je suis un couturier africain. Sous-titrage ST' 501 Nous existons pour eux. Le rêve n'est permis que par eux. Il faut qu'ils consomment nos rêves, qui sont nos vêtements. Je n'ai plus particulièrement les vêtements d'Abib Senghari. Mais je pense qu'on est nombreux, on est tous talentueux. Donc, à défaut de consommer uniquement d'Abib Senghari, vous pouvez consommer pour d'autres de mes confrères qui sont aussi talentueux que moi. De façon très humble, je dirais, c'est continuer à apprendre, travailler. Et puis, me battre du mieux que je peux pour évoluer dans ce milieu. Beaucoup de bonheur, le bonheur avant tout. Et beaucoup d'inspiration. La mode, c'est sur Africa 24. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501